Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau guide vidéo. Aujourd'hui on va parler du rôle de la princesse de League of Legends. Le rôle de l'ADC est de faire un maximum de dégâts à l'équipe adverse. Il aura donc besoin de gros items à dégâts, mais il restera fragile tout au long de la partie. La plupart des ADC deviennent très forts à partir de 3 items, donc après 20 minutes de jeu. L'important dans ces 20 minutes de jeu est donc de se faire un maximum de gold. Alors faites bien attention à votre farming, de bien last it, de back sur des bons timings, et surtout de ne pas trop mourir. Avant toute chose, la notion la plus importante en ADC est le positionnement. Comme vous partagez votre expérience avec votre support et que vous avez peu de points de vie, la moindre confrontation directe peut vous coûter la vie. Vous devez donc faire attention à toutes les zones dangereuses et éviter de faire ce qu'on appelle face check, ce qui signifie aller chercher la vision par soi-même. Pour éviter ça, vous pouvez utiliser des sorts ou bien demander à vos alliés de le faire. Il y a également la possibilité d'acheter une blue ward à partir du niveau 9. Elle vous permet de placer une ward à très grande portée, mais celle-ci reste visible aux yeux des adversaires. Assurez-vous d'être toujours à proximité d'un allié qui pourra vous aider si vous vous faites attaquer. Si vous avez un tank dans votre équipe, essayez de rester derrière lui pendant les teamfights. Il pourra tanker les sorts les plus forts et les plus contraignants pour vous, ce qui vous laissera le temps et l'espace de faire un maximum de dégâts à l'équipe en face. Et faites bien attention aux assassins ou plus généralement aux champions qui peuvent vous one-shot. Vous pouvez y faire face si vous vous y êtes préparé à les recevoir ou bien à les éviter. Je m'explique. A chaque début de partie, regardez la compo en face et posez-vous cette question. Qui va être dangereux dans cette partie ? Et est-ce qu'il y en a un qui peut m'assassiner ? En vous posant ces questions, vous pourrez faire plus attention aux personnes en question. Par exemple, s'il y a un talon en face, lorsqu'on ne le verra plus sur la map, c'est qu'il peut arriver au bot en passant au-dessus des murs. Donc évitez de vous battre et si vous êtes low HP, n'hésitez pas à back. Si le jungler ennemi joue Chaco, vous avancez pas trop sur la lane sans l'avoir vu sur la map. Il pourrait venir en étant invisible pour vous tuer. Ce raisonnement fonctionne aussi pour le top, comme Shen qui peut se téléporter sur un champion en lui octroyant un shield. Un bouclier, vous avez compris. Et il y a toujours la possibilité d'utiliser une téléportation. Tout ça pour vous dire qu'il faut essayer de regrouper les informations les plus importantes et se préparer à y faire face. Quelles sont donc les informations importantes à retenir dès le début de partie ? En premier, regardez s'il y a des assassins ou des champions avec une grande mobilité, comme Kane, Fiddle, TF ou Talon. Il y en a plein d'autres, mais essayez de repérer ceux qui seront les plus à même de venir vous chercher. Si ce n'est pas le cas, prenez quand même l'information de tous les champions en face, et si vous connaissez leur sort, celui qui potentiellement faudra éviter. Et surtout, ceux sur votre lane. Par exemple, si vous jouez contre Pyke Tristana, faites bien attention au niveau 2 et 3. Ils chercheront sûrement à vous tuer rapidement, car leurs champions sont très forts en early. Vous vous dites sûrement qu'il faut connaître tous les champions en fait ? Oui. Enfin, plus précisément ceux de votre lane et les junglers en priorité. Mais l'objectif est quand même de connaître les grandes lignes de tous les champions. Continuons la prise d'informations. Vous allez ensuite regarder les sorts d'invocateurs. Reprenons l'exemple de Tristana. Puisque si vous mettez une fatigue sur Tristana, son burst va être réduit et ne pourra pas tuer rapidement. Il faudra donc s'adapter aux Sums Adverse. Ne pas chercher à dive s'il y a encore le soin. Essayez de mettre un Ignite avant que le soin soit proc. S'il y a un Ghost, essayez de pas trop s'avancer sur la lane en situation désavantageuse, etc. Il y a plein de situations. Et faites attention quand il n'y a plus de Flash. Quand vous n'avez plus de Flash, essayez de jouer plus safe et autour des Sums. C'est très très important. Parlons maintenant de la phase de lane. Vous allez devoir jouer avec un support. Donc essayez d'être toujours là en même temps sur la lane. Ça peut arriver que le support décide de décal au mid. Et dans cette condition, vous ne devez pas vous battre si vous êtes en AV2. Ça paraît logique. Mais encore, il faut l'avoir remarqué. Car si vous n'avez pas regardé correctement la map, et que vous pensiez que votre support allait arriver, vous allez mourir. Et en plus, ils pourront récupérer des plaques et vous faire perdre une wave. Ça reste une erreur de prise d'information. Comment se passe le 2v2 ? Ça va dépendre de votre match-up, mais en règle générale, on va se fier au support. Par exemple, si votre support a de l'engage, comme Rakan, Alistar ou bien Panthéon. Vous allez suivre ses actions et le laisser prendre les dégâts pour vous. S'il meurt pour vous donner un kill, ça reste une bonne chose si c'est la DC en face qui meurt. Généralement, ils jouent Targon, et donc ils pourront vous récupérer certains creeps. Donc laissez-lui ceux qui rapportent le plus de gold, c'est-à-dire les canons et les mêlées. Si vous avez besoin de vision dans la River, n'hésitez pas à lui demander avec des ping. Si votre support est un mage, vous pouvez rester à son niveau et faire ce que l'on appelle POC, qui consiste à faire des dégâts petit à petit grâce au sort à longue distance. Une fois le HP, vous pourrez achever vos adversaires. Un mage mettra souvent une pression sur les ADC, les empêchant de farmer correctement. Donc essayez de farmer le plus correctement possible pour creuser l'écart avec votre opposant. Si c'est votre support qui récupère un kill, ce n'est pas si dramatique, puisqu'il aura plus de dégâts, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et le dernier, si votre support est un enchanteur, eux vont chercher à rester derrière vous pour vous booster et protéger avec des boucliers. Ils peuvent donc jouer Targon, mais ils ne sont pas obligés. Dans cette partie-là, il faudra être un peu plus d'entrepreneurs, puisque personne ne va vous préparer le terrain. Et ça sera même à vous de protéger votre support grâce à vos dégâts. Comme dit précédemment, le positionnement en lane est aussi très important. Et à votre avis, quelles questions vous pouvez vous poser en face de lane ? La réponse est, quel sort je dois éviter à tout prix ? Il y a toujours un sort qui vous fera forcément perdre un trade, comme par exemple un grab ou un stun, quel qu'il soit. Le fait de le reconnaître va vous permettre d'y faire plus attention, et de vous positionner en conséquence. Essayez toujours d'être à l'opposé du support, généralement c'est le support qui possède ce genre de sort. Prenons l'exemple de Thresh. On considère que le support rouge est Thresh, et vous êtes le B bleu. B pour bot ADC, tout ça, tout ça. On va imaginer la wave ici, tout simplement. Bon là, ça l'y est déjà. Mais si Thresh se situe ici, par exemple au niveau des bush, vous pouvez juste vous positionner à peu près par ici, pour éviter le grab. Bon, normalement le support devrait à peu près faire la même chose. Si c'est vraiment Thresh, vous essayez d'avoir la vision dans le bush, et inversement, s'il passe par le haut, vous pouvez inverser. Bon, ça dépend du support, si c'est un tank, en vrai, il peut se mettre devant, vous pouvez vous mettre comme ça, au pire. Mais l'idée, c'est toujours de fuir un petit peu le grab, le stun, les dégâts, et tout ce qui peut être chiant. C'est pour ça que c'est assez important aussi d'avoir un petit peu de vision au niveau des bush, parce que les supports avec des grab vont avoir tendance à se cacher dans les bush, justement. Et si on ne fait pas trop attention, on peut vite se faire avoir. Bon, tant qu'on est là, on va parler un petit peu des wards qu'on peut avoir. Tout simplement, bot, vous allez chercher à warder ici, ici, et potentiellement, au pire, les bush. Donc si vous êtes du côté bleu, vous pouvez aussi warder ici, ici, et même aller chercher plus haut, si vous voulez. C'est vraiment, si vous avez la pression, les wards du haut, en fait, ça va être si vous êtes vers l'avant, comme ici, comme j'ai pu le mettre. Vous allez chercher à mettre ceux qui sont vers le haut, pour éviter de vous faire gank, et de perdre tout l'avantage que vous avez. Et les wards d'ici, en haut, vont être très très importantes, s'il y a un fiddle ou un chaco, pour le voir arriver, puisqu'il va essayer de passer par au-dessus. Si c'est l'inverse, les wards qu'on va chercher, ça va être plutôt ceux-là, et potentiellement celles-là. Pourquoi dans les bush ? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'un jungler peut passer par ici, et essayer de lane gank, qu'on appelle ça, se mettre dans le bush. Après, s'il reste ici, c'est un peu chiant, donc on peut potentiellement mettre aussi une ward ici. Mais c'est plutôt rare à Boelo, mais souvent, il va essayer plutôt de s'avancer, même voir venir ici. Donc c'est pour ça que la ward du milieu est très très importante. Mais comme j'ai pu le dire, c'est quand même assez rare à Boelo, mais ça peut arriver. Donc essayez toujours d'avoir une ward. Et surtout, celle-là, ça va être plutôt si le support décide d'aller ici. Ça va vous empêcher de retourner en lane si la wave revient au milieu. Pour les wards dans la river, vous avez bien évidemment celle-là pour avoir le contrôle du bush. Et si vous êtes vraiment sous tour, cherchez juste à warder ici pour éviter de vous faire dive. Parce que vous n'aurez pas le temps d'aller jusqu'en haut, donc essayez juste de warder ici. Tout ça, si vous n'avez pas l'information du jungler. Si vous avez l'information que le jungler est top, et vous voyez le mid, il n'y a aucun danger, donc ne perdez pas des wards. On pourrait parler des pings, etc. Bon, vous pouvez les mettre plutôt dans les bushs là, ou même dans les bushs sur les lanes pour avoir le contrôle. Mais c'est plutôt au support de les acheter. Et même si vous pouvez en avoir, prenez-les si vous êtes vraiment devant. Si vous êtes derrière, essayez de garder un maximum de gold. Dans tous les cas, vous devez jouer safe. Donc n'essayez pas de prendre du terrain avec des pings. Dans tous les cas, vous leur donnez des gold. Parlons mécanique. Le rôle d'ADC est l'un des plus mécaniques. Puisqu'il vous demande d'esquiver le plus de sorts possible, mais aussi en même temps de taper le plus possible. Et pour cela, on aura besoin du kiting. Le principe de kiting est de mettre une auto-attaque, ensuite de vous déplacer entre chaque auto. Si vous laissez le système faire tout seul, vous êtes ce qu'on appelle une tourelle automatique. Et c'est loin d'être la chose la plus optimale à faire. Le fait de kite vous permettra de mettre plus de dos et d'esquiver des sorts en même temps. La notion de kiting est plutôt compliquée, mais c'est la plus importante en ADC. Si vous souhaitez devenir meilleur en ADC, progressez sur votre kiting. Et pour cela, vous pouvez utiliser le Q-Click. Le Q-Click vous permet de kite plus facilement. Il va demander moins de précision pour les auto-attaques et vous empêchera les erreurs de clics. Je pense que je referai une vidéo spécialement pour le Q-Click et le kiting. Alors, restez connectés ! Mais un j'aime si cette vidéo t'a aidé, n'hésitez pas à commenter pour le référencement. Je vous souhaite une bonne progression sur League of Legends et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !